Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 livres que j'ai lus grâce aux différents réseaux sociaux livresques. Si je produis du contenu sur les livres sur internet, et bien je consomme également beaucoup de vidéos, de posts Instagram, etc. Et j'avais envie donc de mettre en lumière 5 livres que j'ai lus grâce aux différents conseils que j'ai vus passer sur internet, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec le roman La tête sous l'eau de Olivier Adam, édité chez Robert Laffont dans leur collection R. C'est un roman contemporain dans lequel on va suivre un jeune garçon et sa famille qui retrouve sa sœur aînée après avoir disparu pendant plusieurs semaines ou mois, je ne sais plus exactement la durée de la disparition, et l'auteur va se concentrer sur la reconstruction de cette famille et sur ce qui est arrivé à la jeune fille. J'avais vu ce livre pas mal tourner au moment de sa sortie sur YouTube, je trouvais que la couverture était très jolie, et je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Je dois toutefois avouer que ce livre c'était un peu le livre de la dernière chance pour Olivier Adam, puisque j'avais cordialement détesté Je vais bien ne t'en fais pas, et j'avais également abandonné au bout d'une vingtaine ou trentaine de pages un autre de ses romans qui s'intitule Des vents contraires. Même si ce roman ne m'a pas totalement réconcilié avec l'auteur et qu'il a quelques petits défauts, j'avais quand même passé un bon moment de lecture et je lui avais donné la note de 15 sur Livradict, ce qui est plutôt pas mal au vu de mon précédent abandon, et de la note très très basse que j'avais attribué à Je vais bien ne t'en fais pas. J'avais bien aimé l'histoire qui était bien construite et qui se lisait sans difficulté, et pour une fois j'avais trouvé que les émotions que voulait faire passer l'auteur venaient naturellement et n'étaient pas artificielles. Alors je n'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps en découvrant cette histoire et en suivant la reconstruction de notre protagoniste, mais j'ai été touchée, j'ai été sensible à sa solitude, à ses doutes, à son désespoir et à son incompréhension. Ce qui n'était jusque là jamais arrivé avec les romans d'Olivier Adam, puisque j'ai toujours trouvé qu'il en faisait des tonnes, qu'il allait toujours dans la surenchère, et là c'était tout le contraire. C'était sobre, simple, et ça fonctionnait. Par contre, si mes souvenirs sont bons, j'avais regretté qu'on ne sache finalement que peu de choses sur la disparition de la sœur de notre protagoniste. Je pense que j'aurais voulu en savoir un peu plus et qu'elle se livre davantage sur son histoire. D'ailleurs ce roman est écrit à la première personne du singulier, même si c'est une forme de narration qui se justifie parce que le récit se présente sous la forme d'un journal intime, ça m'avait moyennement plu. C'était peut-être un peu trop égocentré et ça occultait le point de vue des autres membres de la famille, ce qui est dommage quand on parle d'une histoire qui touche et bouleverse tout le monde. Malgré cette bonne lecture, je n'ai pas eu envie de découvrir d'autres romans de cet auteur, mais si vous avez envie de découvrir l'oeuvre d'Olivier Adam, je pense que vous pouvez passer un bon moment avec la tête sous l'eau. Toujours chez Robert Laffont et dans la collection R, j'ai lu la trilogie de la lectrice qui est écrite par Tressichi. La lectrice, c'est donc une trilogie de fantaisie destinée à un public young adulte dans lequel on va suivre le personnage de Cephia qui évolue dans un monde où l'écriture et la lecture sont interdites. Notre protagoniste est sa tante Nin, qui est donc la dernière parente restante de notre protagoniste, garde avec elle un objet mystérieux qui pourrait bien receler d'immenses pouvoirs et par conséquent les mettre en danger. J'avais beaucoup vu passer le premier tome sur YouTube au moment de sa sortie chez Robert Laffont et j'avais été très intriguée par son univers, par cette idée que la lecture et l'écriture sont des choses proscrites. J'ai donc lu la trilogie dans son entier et dans l'ensemble je dois dire que je l'ai bien apprécié. J'avais été directement happée par la diversité de l'univers, par cette histoire de magie, de vengeance, de manipulation politique dans laquelle il y a de l'action, des voyages, de nombreux rebondissements, etc. J'avais trouvé que l'univers était très très riche, très diversifié et très bien exploité. On a de nombreux lieux qui sont visités, qui ont leur place dans le récit, mais ce qui m'a vraiment plu dans cet univers, c'est le système de magie et l'utilisation du livre comme élément magique. Même si on a de nombreux romans qui partent du postulat que la lecture est un pouvoir, que les livres sont des objets recelant de la magie, je trouvais qu'au fur et à mesure, l'autrice parvenait à tirer son épingle du jeu et à nous proposer quelque chose d'original et de bien travaillé. Par contre, je dois avouer que la fin m'avait laissé un peu sceptique. Enfin, sceptique serait pas vraiment le bon terme puisque j'arrive à comprendre le cheminement de pensée de l'autrice a posteriori. En réalité, j'avais pas vu venir la conclusion et je ne comprenais pas quels étaient des éléments logiques qui pouvaient amener à cette fin. Ça n'a absolument pas entaché mon plaisir de lecture et je me suis pas dit tout ça pour ça. Un autre point que j'avais beaucoup apprécié dans cette trilogie, c'est le traitement des personnages. Tout n'est pas parfait puisque l'héroïne est souvent défini au regard du personnage principal masculin et ce traitement est un petit peu maladroit quand bien même Cephia est une héroïne attachante, généreuse et combative. Par contre, on a une réelle incursion dans la psychologie des antagonistes, ce qui est toujours appréciable et un véritable travail sur l'évolution de chaque personnage. On les voit tous et toutes changer et évoluer au fur et à mesure de l'histoire, tant et si bien qu'à la fin, ils ne ressemblent plus au personnage qu'on a rencontré dans le tome 1. J'avais eu un petit coup de coeur pour le personnage du capitaine Reed qui a une véritable aura et qui est tout simplement charismatique. C'était toujours un véritable plaisir de suivre l'histoire de son point de vue et je pense que ses prises de parole étaient les moments que je préférais. C'est également très bien écrit, poétique et soigné. J'avais trouvé que l'autrice savait comment mettre en scène son roman, comment faire ressortir tel élément et le rendre poétique et ce dans les trois tomes. Pour moi, c'était une chouette trilogie et une bonne recommandation. Je suis ravie d'avoir pu découvrir cette saga dans son entièreté. En fin d'année 2023, j'ai donc lu Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Actu SF, mais il existe également une version poche de ce roman qui est paru chez J'ai lu. L'action débute au 16e siècle dans la ville de Grenade en Andalousie, c'est-à-dire au moment où l'Espagne devient un pays catholique. On va suivre un frère et une sœur dont le père a dû se convertir contre son gré au catholicisme et ce dernier demande à ses enfants de trouver une pierre au pouvoir magique qui lui permettrait donc de mettre fin à l'inquisition religieuse et de permettre le retour de l'islam en Espagne. Jean-Laurent Del Socorro, c'est un auteur incontournable dans le paysage de la fantaisie historique française et j'avais pour projet de découvrir son travail et j'avais vu passer donc ce roman sur plusieurs chaînes que je suis ou que je suivais. Donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas tenter. Je suis un peu dubitative avec ce roman parce que je pense qu'il a des aspects positifs, mais d'un autre côté j'ai failli l'abandonner et je n'arrive pas à occulter une dimension spécifique du roman qui n'a pas vraiment été mentionné sur les différents avis que j'avais écoutés ou du moins je ne m'en souviens pas. Pour commencer, l'intrigue m'avait laissé un sentiment assez ambivalent. J'étais très intriguée par l'aspect historique de l'oeuvre et je reconnais la qualité du travail dans la retranscription des lieux, du mode de vie, des mœurs, des guerres de pouvoir et de religion. On voit que l'auteur s'est documenté et a fait de nombreuses recherches afin de coller au mieux à la réalité historique puisqu'il y a une bibliographie bien fournie à la fin de l'ouvrage. Par contre, il y a pas mal de longueur et surtout des choix scénaristiques douteux, moralement condamnables même et je sais que si j'avais eu connaissance de ceci au préalable, je n'aurais tout simplement pas lu ce livre. J'aurais choisi un autre roman de l'auteur mais certainement pas celui-ci. En ce qui concerne les aspects magiques, je les trouve un peu maladroits et l'histoire est bien plus intéressante lorsqu'on s'éloigne de la magie, des pierres et des pouvoirs surnaturels. C'est également un récit narré à la première personne du singulier, le narrateur étant Silas et même si je n'ai pas fondamentalement détesté cette narration parce qu'elle se justifie et que ce point de vue permet d'aborder des sujets compliqués qui m'ont touché, je trouve qu'on aurait gagné plus de reliefs et de nuances en multipliant les points de vue et en y intégrant les réflexions du père ou encore de la sœur de Silas. Après ça reste bien écrit, c'est fluide, simple mais efficace. Sans être transcendant, le style d'écriture ne m'a pas posé de soucis particuliers. Malgré cette expérience un peu mi-fille de mes raisins, j'ai tout de même envie de découvrir un autre roman de cet auteur. Je pense à Je suis fille de rage qui se déroule durant la guerre de sécession et où je pense que l'aspect fantastique peut davantage me plaire puisqu'on a une personnification de la mort. C'est plus simple que les pierres magiques et tout ce qui se trouve dans Du roi je serai l'assassin mais si c'est bien fait ça peut clairement faire son petit effet. Le quatrième livre que j'ai lu grâce aux réseaux sociaux, c'est L'année de grâce de Kim Liguet publié chez Casterman. L'année de grâce est une dystopie jeune adulte dans laquelle toutes les filles d'une communauté ayant atteint l'âge de 16 ans doivent quitter le village durant une année afin d'effectuer leur fameuse année de grâce. Une année qui selon les croyances permettrait donc de chasser la magie du corps de ces jeunes filles. Et sur la quatrième de couverture il y est inscrit ceci qui résume très bien tout le roman. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas indemne de L'année de grâce si on en revient. C'est un livre qui a bénéficié d'une campagne médiatique très importante puisque je l'ai vraiment vu passer partout et ce n'est limite pas si je connaissais par coeur le contenu de la boxe de presse. Et c'est un roman que j'ai bien apprécié mais pour lequel je n'irai pas jusqu'à le qualifier de roman féministe de l'année puisque c'était ainsi qu'il était marketé. Premièrement, j'avais beaucoup apprécié l'ambiance qui se dégageait de ce livre. L'année de grâce a une ambiance un petit peu spooky, trissonnante et un peu macabre puisque l'histoire se déroule dans les bois dans un environnement isolé un peu en huis clos. On a également quelques scènes descriptives qui sont assez inattendues mais bien réalisées et on ne va pas dans la surenchère gratuite. Effectivement l'outrice porte des messages qui sont importants, essentiels et que je partage également comme la sororité, l'entraide, l'éducation. Ce sont des moyens qui permettent de freiner voire de stopper les violences que nous subissons et l'autrice le démontre bien dans son oeuvre. Après, est-ce que ça en fait le livre féministe absolu ? Peut-être pas. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas du bien de voir des valeurs féministes mises en avant que du contraire. Seulement, si vous vous êtes déjà intéressé au sujet, que vous avez déjà lu des fictions et par la suite des essais généraux, l'année de grâce risque de ne pas répondre à vos attentes. Mais l'effort est là et je trouve ça bien de voir un roman où la solidarité féminine est mise en avant et n'est absolument pas diabolisée. Je dirais qu'au niveau de l'histoire, ce qui m'a le plus ennuyée, c'est son inévitable romance. Même si elle fait sens et qu'elle a un but, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de passer par la case romance, d'autant plus qu'elle arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Ce n'est pas parce que c'est un roman young adult qu'une romance est un élément obligatoire et que ça rend l'histoire meilleure. Là, j'avais trouvé que ça coupait le rythme et je craignais que l'autrice se prenne les pieds dans le tapis en tombant dans des discours opposés à ceux du début du livre. Heureusement, elle a su éviter ce piège, mais je reste persuadée que la romance n'était absolument pas nécessaire. En dehors de cet élément, les personnages sont très agréables à suivre. Les filles sont courageuses, débrouillardes et l'héroïne est vraiment attachante. C'est aussi un livre qui se lit très rapidement et très facilement. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher avant l'apparition de la romance et même après ça, je n'ai pas peiné outre mesure à le terminer. Je suis donc contente de l'avoir découvert et je ne peux que vous le conseiller également malgré ses petits défauts. Et enfin, à force de le voir passer sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, j'ai lu Earthstopper de Alice Haussmann, publié chez Hachette. Même si je pense que tout le monde connaît cette série de bandes dessinées, je vais vous faire un rapide résumé. Earthstopper, c'est l'histoire de Nick et Charlie, deux adolescents qui se sont rencontrés au lycée. Ils ont tous les deux des caractères totalement opposés car Nick est un peu la star de l'équipe de rugby et est très appréciée par tout le monde, tandis que Charlie est un jeune garçon réservé et ayant subi du harcèlement scolaire à la site de son coming out forcé. Cependant, les deux vont devenir amis mais Charlie va développer davantage de sentiments à l'encontre de Nick, même si celui-ci n'est pas certain que ses sentiments soient réciproques. C'est une série de bandes dessinées que j'aime bien, même si je ne suis pas vraiment fan du dessin. Je trouve que les planches sont un petit peu trop simplistes, peu détaillées et le manque de couleurs peut parfois être un peu gênant à mes yeux. Par contre, l'histoire est comme tout le monde l'a décrit, bienveillante, mignonne et toute douce. Même si je trouve qu'au fil des tomes, la décrire en ces termes uniquement devient un peu réducteur parce qu'on va traiter de sujets sensibles, difficiles comme la dépression ou encore les troubles du comportement alimentaire en n'occultant pas la douleur que cela peut engendrer sur les différents personnages. On ne va jamais édulcorer la réalité sur les maladies mentales par exemple, mais on va plutôt prendre le temps de parler avec franchise, avec justesse et délicatesse de ce sujet. Et c'est vraiment ça que j'aime dans cette série, au-delà de son aspect mignon et de sa romance pleine de douceur. En plus, ce sont des bandes dessinées qui se lisent très rapidement, il y a très peu de dialogues, peu de cases, donc ce sont des lectures parfaites quand on veut quelque chose qui permet de souffler et qui soit rapide à lire. Le tome 5 est sorti il y a peu de temps, je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir, mais j'espère pouvoir le lire assez rapidement et si vous n'avez jamais lu Hearthstopper et que vous avez envie de lecture un petit peu doudou, je ne peux que vous le recommander. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me dire quels sont les livres que vous avez lu grâce aux réseaux sociaux livresques. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excentes lectures et je vous dis à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !